L'objectif de la vidéo est de voir comment on peut suivre et analyser le trafic sur un blog WordPress. Alors, dans mon tableau de bord, ici, j'ai installé l'extension Jetpack et j'ai activé les statistiques. Donc ici, je peux savoir le trafic des 7 derniers jours, combien de visiteurs j'ai eu, combien de pages ont été vues. Alors, les j'aime, ça correspond à Wordpress.com, je n'utilise pas, et est-ce que j'ai eu des commentaires ? Alors ça, ça peut être sur les 30 derniers jours, mais je peux lui demander sur l'année dernière, par exemple, ou sur une période personnalisée ici, on va faire année dernière. Et donc là, par mois, j'ai le nombre de vues et de visiteurs. Les vues, c'est le nombre de pages qui ont pu être vues. Évidemment, pour tout ça, je peux savoir quelles pages ont été principalement visitées. Donc, ça me permet de savoir si, par exemple, une landing page a été efficace ou pas. Si personne ne vient la voir, a priori, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche dans ma campagne. J'ai aussi ici de quels référents ils arrivaient, de quels sites internet. Donc, vous voyez, ça peut être d'un moteur de recherche, ça peut être de YouTube, ça peut être d'un blog, ça peut être d'un site internet. Alors, je peux évidemment faire tout afficher. J'ai aussi la localisation de mes visiteurs. Moi, en grande majorité, évidemment, ça vient de France puisque mon blog est en français. Les auteurs, bon, il n'y a que moi qui fais des articles, donc c'est forcément toujours moi. Les clics, sur quoi mes visiteurs ont cliqué. Et pour chacune de ces choses-là, je peux demander à tout afficher. par exemple, les articles et les pages, je fais tout afficher et par exemple, sur la dernière année, je peux ici, tout en bas, vous allez trouver un lien pour télécharger ça au format CSV. Donc après, ça, c'est du tableur et vous pouvez l'utiliser pour analyser ça plus particulièrement. Alors ensuite, si je reviens sur les statistiques, je peux aussi aller voir les tendances. Donc là, ça me donne des chiffres. 73 postes ont été faits en 2023, 12 400 mots utilisés. Ensuite, les statistiques de tous les temps, donc là, 2 029 011, c'est le nombre de vues depuis que le site est créé. 997 013, c'est le nombre de visiteurs, donc bientôt, on va atteindre le million de visiteurs sur le site. Alors après, toutes ces statistiques, elles sont RGPD compatibles, donc ça veut dire que tous ceux qui mettent, qui ne veulent pas activer les cookies sur mon site ne seront jamais comptabilisés là-dedans. Un autre truc qui peut être intéressant, on me dit que le meilleur jour pour poster, c'est le jeudi vers 10 heures. C'est quand je poste ce jour-là à cette heure-là que j'obtiens le plus de vues sur mes posts. Donc ça, après, j'avoue que je n'y fais pas trop attention, mais peut-être que je devrais. Ensuite, là, il me dit quand est-ce que j'ai posté, les jours auxquels il y a eu un article de fait ou une page. Et puis ça, pareil, c'est des statistiques sur, depuis le début du blog, par an. Ensuite, là, j'ai des infos sur les étiquettes qui marchent le mieux, ainsi de suite, donc ça, ça peut m'aider à choisir quelle étiquette mettre sur un futur article pour en favoriser la visite. Ensuite, on peut faire des statistiques avec ces newsletters. Alors moi, j'utilise le plugin Newsletter, mais c'est pareil avec MailPoet, vous avez une partie statistiques pour savoir. Alors ça, c'est ma dernière newsletter. Elle a été délivrée à 193 personnes, 60 personnes l'ont ouverte, 16 personnes ont fait des clics. Alors si j'avais l'option payante, je pourrais aussi savoir qu'est-ce qu'ils ont cliqué, d'où ils venaient. Ensuite, vous avez aussi tout ce qui est feedback. Donc quand vous mettez des formulaires sur votre site, il compile ici toutes les réponses que vous obtenez. Donc là, si je sélectionne tout, je peux exporter ça en CSV aussi ou en Google Drive, pourquoi pas. Moi, j'aime bien le format CSV parce qu'après, je peux l'ouvrir avec LibreOffice. Et puis, si vous avez fait plusieurs formulaires, vous pouvez ici choisir la source. Donc vous pouvez faire des statistiques pour le formulaire spécifique que vous avez fait, par exemple, sur une landing page. Donc ça aussi, ça peut être très pratique. Donc ça, c'est des outils internes aux applications que vous allez installer sur votre blog. Donc moi, Jetpack et Newsletter. Et aussi, les formulaires de contact que vous allez mettre en place sur votre site. Alors, sur le site des Serujac, qui est un site de vente que j'ai créé pour mes TP et d'informatique, on a installé un plugin qui s'appelle WooCommerce. Donc ici, dans les statistiques de WooCommerce, vous pouvez avoir plein de choses. Par exemple, par rapport à un produit, vous pouvez savoir lesquels sont les plus vendus. Bon, évidemment, là, comme c'est un site de TP, il n'y a pas eu de vente, mais ça vous permet de suivre si une promo a fonctionné, par exemple. Et puis, on a également installé sur ce site-là un plugin qui s'appelle Motik. Donc ça veut dire qu'on a couplé le site avec une installation Motik, dans laquelle on va pouvoir suivre, sur le tableau de bord, les nombres de mails arrivés, les contacts créés, combien de formulaires ont été soumis. On peut aussi avoir ça plus précisément, si vous allez dans Rapport, donc ici, par exemple, je peux avoir les soumissions aux différents formulaires qui ont été créés et mis sur le site des Serujac. Donc ici, il y a eu deux submissions du formulaire pour les Amaryllis, ça veut dire que deux personnes ont rentré leur nom dans ce formulaire et donc ils sont arrivés dans les contacts dans Motik et ça me permet un peu de suivre quels sont les formulaires qui marchent bien et je peux en déduire, du coup, quels sont les landing pages qui fonctionnent et quelles sont les campagnes qui sont bien parties. Et voilà !